Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, comme d'habitude, votre tirage en chien de pique avec, et bien sûr, monsieur le jeu 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bien moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je me répète, à chaque fois quand je fais votre tirage du chien de pique, je l'explique. Qu'est-ce que veut dire le tirage en chien de pique ? C'est un tirage express. C'est un tirage où les prédictions, normalement, entre guillemets, vont se réaliser rapidement. Alors, ça peut être lors, juste après que vous allez visionner la vidéo, au nom de ce tirage. Ça peut être dans les 24h48, ça peut être, voire, dans les 72h. Alors, c'est vrai qu'en tirage en chien de pique, on va jusqu'à trois jours, pas au-delà. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous aurez des nouvelles par rapport à ce que je vais ressortir dans ce tirage dans les quatre jours. Pourquoi pas ? Mais bon, vous me direz en commentaire. Mais c'est un tirage de rapidité. Donc, on va ressortir, bien évidemment, la carte principale qui est surtout le valet de pique, qui est le chien de pique, qui, elle, a la différence du valet de pique en temps normal de la signification dans Monsieur le jeu 32. Lui, on inverse carrément la signification du valet de pique. Là, le valet de pique, dans un tirage en chien de pique, ça nous parle de rapidité. C'est la carte de la rapidité. Ce n'est pas une carte négative, d'accord ? Allez, on y va pour la coupe déjà, pour commencer, pour ce tirage en chien de pique. Waouh, magnifique ! Alors, vous allez me dire, oui, mais elle nous dit magnifique, mais elle nous sort le huit de pique. Ben non, ce qui est magnifique, c'est ça. Regardez, là, vous avez de l'angoisse à l'instant T, c'est côté gauche. Donc là, huit de pique, angoisse, stress. Donc, il y a une situation qui vous angoisse. Et là, dans pas très longtemps, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous avez ce neuf de cœur qui vient manger ce huit de pique, donc c'est plutôt magnifique. On a quoi derrière ? Alors, on a de l'angoisse avec du stress, avec certitude. Par rapport, peut-être, concernant une fille de Mirami ou une sœur, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de cœur derrière. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage ? Est-ce que c'est par rapport à une situation qui... Vous avez une fille de Mirami ou une sœur qui a un souci de santé ? Mais là, on a vraiment ce contexte as de cœur. Et là, derrière, on a la joie par rapport à des contrariétés, mais vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être un avocat, un notaire avec le valet trèfle. Ça peut nous parler dans le domaine sentimental aussi. Concernant cette coupe, concernant ce valet trèfle. Ouah, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. De la joie, on retrouve ce neuf de cœur. Et il y a de la joie concernant tout ce qui est dans le domaine professionnel et dans le domaine financier. Ça peut nous parler de gains. Allez, on y va. Alors, c'est vrai que dans la carte du neuf de trèfle, Bon, là, par rapport à la carte qui tombe, vous lisez bien évidemment la signification. Mais dans le tirage du chien de pique, on va ressortir justement cette carte du neuf de trèfle qui est la carte du travail. D'accord ? Allez, j'ai bien mélangé. On y va. Eh bien, tiens, quand on parle du loup, il est là. Le neuf de trèfle. Allez, c'est parti. Donc, il me faut l'as de cœur. On retrouve cette dame de cœur. Donc, voilà. Hop, hop. Ah ben, tiens, regardez. Là, vous avez la dame de trèfle. Donc, la dame de trèfle en chien de pique, c'est vous, ma consultante. Là, la dame de trèfle, on ne l'inverse pas normalement. D'accord ? Mais dans un tirage en chien de pique, c'est quand vous faites vous-même, si vous voulez vous faire de chez vous un tirage en chien de pique. Si vous êtes une femme, mesdames, vous ressortez la dame de trèfle. Mais par contre, vous, messieurs, vous ne la ressortez pas. D'accord ? Par contre, si c'est le roi de trèfle, vous, messieurs, vous ressortez le roi de trèfle. Donc là, on a notre chien de pique. On a le valet de pique. Carte de rapidité, même très rapide. Nous avons la carte du set de trèfle qui est la carte dépensée. Et je pense que c'est bon. Mais je vais rechercher quand même le roi de trèfle. Voilà. Alors, exceptionnellement, je sors le roi de trèfle. Normalement, je ne le sors pas. Mais c'est pour vous, messieurs. D'accord ? C'est juste pour... Voilà. Alors, on va faire comme ça. Voilà. C'est vraiment pour faire votre tirage à vous, messieurs. D'accord ? Mais normalement, on ne fait que pour le féminin. Si vous êtes féminine. Et masculin, si vous êtes masculin. On a quoi ? On a de la joie. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais mettre comme ça. Parce que là, j'ai de la place. On va faire comme ça. Bon, ben, c'est bon, en fait. Ouais, mais on va faire comme ça. J'aime bien où vous les voyez. Là, vous les voyez toutes. Normalement, je les rapprochais sur toutes celles-là. Ouais, c'est bien. On les voit. OK. Bon. Alors là, quand on est là, tout simplement, on lit. On lit tout simplement toujours de gauche à droite. D'accord ? Lorsque vous faites un tirage, c'est toujours de gauche à droite. Alors là, on a le 9 de 13 qui est la carte du... Je vais baisser un petit peu parce que vous ne les voyez pas, en fait. C'est la carte du travail. Donc là, peut-être que pour certains et certaines, vous allez devoir faire des démarches administratives avec ce 8 de carreau. Donc là, peut-être pour certains et certaines, vous allez trouver une offre d'emploi pas très loin de chez vous. Ça, c'est nickel. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'un entretien. Peut-être que vous allez avoir dans les jours à venir un entretien. Et pour d'autres, ça peut nous parler de démarches administratives concernant soit vous mettre à votre compte. Vous allez devoir faire des démarches juridiques, administratives. En tous les cas, ce n'est pas très loin de chez vous. En dessous, on a l'as de cœur. Donc l'as de cœur, c'est qui, c'est quoi ? Lui, tout simplement, c'est tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, la famille, le foyer. Là, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Dans les heures à venir, dans les 24 heures, 72 heures. Voilà. Ensuite, on nous parle de choses rapides, très rapides. On a ce valet de pique, qui n'est pas une carte négative dans le chien de pique. C'est la carte de rapidité. Alors, ça nous parle de quoi ? On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, vous, mesdames. D'accord ? Donc, je n'inverse pas, puisque là, vous êtes là, messieurs. D'accord ? Donc, vous allez recevoir des nouvelles, vous, mesdames, rapidement. Alors, pour vous, messieurs, au cas où, à me dire, oui, mais ça peut être aussi nous. Pourquoi pas ? Mais, je vous ai dit, dans un tirage en chien de pique, on ne mélange pas. Donc là, pour vous, mesdames, des choses très rapides. Exceptionnellement, pour vous aussi, messieurs, mais exceptionnellement, je vous ai sortis là. D'accord ? Ensuite, on nous parle avec ce set de trèfle. La carte du set de trèfle, dans le tirage en chien de pique, c'est la pensée. Pensez dans tout ce qui est lié au sentiment. Alors, on vous dit que là, avec cette carte du set de pique, qui nous parle de rapidité. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre, vous venez de faire une rencontre, qui peut-être, cet homme ou cette femme, là, pense à vous. Ou alors, vous, vous pensez à lui ou à elle. Mais il y a des choses rapides qui vont se faire. Vous allez faire des choses rapides ensemble. Donc, peut-être une belle évolution sentimentale qui va se faire rapidement. En tous les cas, les choses vont se faire rapidement. D'accord ? Il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Concernant cet homme ou cette femme à qui vous pensez. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme pense à vous. D'accord ? Et là, pour vous, donc, messieurs, mon consultant, mais vous pouvez, entre guillemets, mesdames, on vous dit, il y a des nouvelles, il y a un visuel face à face. On verra sur quoi. D'accord ? Première ligne. Alors, celle-là, vous ne la faites jamais. Vous ne lisez jamais la colonne parce que vous sortirez toujours dans un chien de pique, ce tirage-là. D'accord ? C'est pour ça que moi, je les mets comme ça. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, on lit la colonne. Vous allez devoir faire des petits déplacements, mais là, ça pourrait être une fille, une meilleure amie ou une sœur qui doit faire des démarches administratives ou qui va peut-être venir vous voir, puisque là, vous êtes là, ma consultante, entre guillemets, mon consultant. Et vous allez recevoir des nouvelles rapidement et il y aura un visuel face à face. Donc là, tout simplement, soit vous avez une fille, une meilleure amie ou une sœur qui va venir vous voir, soit c'est vous qui allez aller la voir. Mais en tous les cas, il y a des nouvelles dans les jours à venir d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur qui va venir vous voir. Tout simplement. Allez, on y va. Donc là, on remélange un petit coup. Oh, elle a failli tomber. Et là, on fait ça. Alors, on m'a demandé aussi, je répète, toujours commencer de la première, comme je fais. Un, deux, trois, quatre, toujours comme ça. Vous voyez ? Hop, 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 hop. Là, il nous reste un paquet. On a le droit de pique. Donc là, peut-être des nouvelles dans tout ce qui est dans le domaine juridique. On verra après. Et là, on fait ça. Alors, c'est vrai que je pourrais peut-être m'écarter un petit peu plus, quand même. Donc, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Là, je vais peut-être me mettre comme ça, en fait. Vous les voyez bien. Allez, on va faire comme ça, pour que vous les voyez mieux. Allez, on va faire comme ça. Ensuite, ça, ça va. Et voilà. Normalement, on voit tout. De toute façon, celle du bain, je pourrais faire ça, parce que vous les voyez bien, en fait. Allez, on fait ça. C'est ça qui prend plus de temps, en fait. Allez, on y va. Donc là, on a plus. Alors, pour celles et ceux avec qui, tout à l'heure, avec la première colonne, ça vous suffit, vous pouvez arrêter. Et bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Si ça vous suffit. Maintenant, si vous voulez plus de précision, ben là, je vous invite à continuer. Allez, on y va. C'est parti. Alors, là, on y va. Ça correspond bien, en plus, avec, comme je vous ai dit, vous allez devoir faire des démarches, entretiens. Là, on a l'as de pique. Signature de contrat concernant le domaine professionnel, qui peut être pas très loin de chez vous, et vous serez agréablement surprise. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bonne nouvelle dans le domaine professionnel, soit une offre d'emploi, une élévation professionnelle, ou, si vous voulez, vous mettre à votre compte. Il y a des bonnes nouvelles. Et c'est peut-être pas très loin de chez vous, mais en tous les cas, on voit que vous allez devoir faire des petites démarches administratives. Et ça va vous surprendre. Ça va être peut-être un travail qui va vraiment, au début, peut-être que vous avez eu peur, mais là, franchement, là, ça va être vraiment, vous allez être agréablement surpris, surprise. Ensuite, nous avons quoi ? Si je fais ça, ça ne va peut-être pas le faire. Ben si, je suis bête, moi. Si je vous les cache, ça ne va pas le faire. Alors, nous avons l'as de trèfle, l'as de cœur, la dame de cœur, la dame de carreau. Alors là, on vous dit que vous avez la réussite concernant tout ce qui est dans le domaine de la famille, concernant tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier, vis-à-vis d'une dame de cœur, d'une fille, du maire et de moule, de sœur, qui n'est pas très sympathique. Ou alors, vous avez une fille, mais même une sœur, qui a une mauvaise copine, une mauvaise relation, une mauvaise personne côté féminin. Mais ça peut être cette dame de cœur qui n'est pas très sympathique avec vous. Alors là, on est peut-être dans le contexte, on va dire héritage, etc. Là, on vous dit que vous avez une sœur, une meilleure amie, une fille, une belle-fille, une belle-sœur qui est fausse. D'accord ? Mais on a dit que vous allez en avoir des nouvelles. Ensuite, la dame de pique, qui peut vous représenter. Elle peut représenter aussi une maman et elle peut représenter une personne, en tous les cas, plus âgée que vous. Mais elle peut vous représenter à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire et que vous ayez plus de la cinquantaine. Donc là, on en parle de bonnes nouvelles, surtout de bonnes nouvelles concernant, parce que si je regarde le disque de cœur, dans la continuité de cette lignée, on vous dit que là, vous allez recevoir des nouvelles rapides d'une maman, vous concernant vous, mesdames, et avec qui il y aura vraiment des projets. Soit c'est elle qui a des projets, elle vous en informe, mais les choses vont se faire rapidement concernant des projets. Cette dame de pique peut vous représenter, vous êtes double Yula, et donc là, on vous dit que si vous avez des projets, ça va se faire, ça va se décanter rapidement. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Ensuite, nous avons le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est tout ce qui est en rapport avec le lointain, tout ce qui est en rapport avec le changement de région, le changement de pays. Et là, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, mais c'est surtout des nouvelles de pensée de cet homme ou de cette femme que vous venez de rencontrer, il y aura un nouveau départ. Parce que rappelez-vous, le set de trèfle, c'est tout ce qui est lié aux sentiments et aux pensées. Donc est-ce que vous venez de faire la rencontre, ou vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui habite loin, ou qui a des origines étrangères, ou qui est dans une autre région ? En tous les cas, les choses, la relation peut se faire rapidement. On peut nous parler d'une réconciliation avec un ex, avec ce retour, de ce set de cœur, retour de l'être aimé, ou d'une nouvelle relation. Mais ça peut nous parler, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, que là, peut-être que pour certains et certaines, vous allez vous penser, alors soit cet homme ou cette femme, si c'est dans le domaine sentimental, mais les pensées, c'est vos pensées à vous, peut-être que vous pensez sérieusement à déménager. Et pour vous, ça sera un nouveau départ. D'accord ? Et la dernière lignée qui est magnifique, on nous parle de joie, pour vous messieurs, entre guillemets, pour vous mesdames, et on nous parle de joie messieurs, concernant un visuel en face à face, et qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Donc là, il y a vraiment des choses, vous avez un magnifique tirage, qui se décante rapidement, mais sûrement. D'accord ? Ensuite, quand c'est comme ça, vous lisez là, et vous lisez là. On y va. On nous parle de signatures qui vont vous apporter la réussite. Peut-être vous, mesdames, peut-être vous, messieurs, vous inversez, mais là, ça nous parlerait du côté féminin. À condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire, vous n'ayez plus de la cinquantaine, on nous parle de réussite, soit pour votre maman, si en tous les cas, il y a la réussite, elle vous protège de là-haut, concernant les signatures, mais ça peut vous concerner, vous, concernant un déménagement, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a un changement de région, changement de pays, c'est confirmé, il y a un déménagement dans l'air. Ensuite, on nous parle d'invitations de façon assez surprenante avec celui de cœur concernant une femme pas bonne, qui fait attention à vos projets, et n'allez pas trop les divulguer. Peut-être que vous avez un projet de grossesse, projet de bébé, projet de vous mettre en couple, ou de vous marier, de vous paxer, d'être enceinte. On peut nous parler d'un nouveau départ dans votre vie, mais faites attention à cette femme, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Mais on va vous inviter, elle va vous inviter, ça va vous sembler louche, vous voyez, ça va vous surprendre. Ok ? Allez, on remélange un petit coup. Donc, pour celles et ceux qui ça leur satisfait, on arrête là. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à la prochaine. Et pour les autres, vous pouvez rester. Bon, après, vous pouvez rester. Vous faites abstraction de ce que je vais ressortir. Bah oui. Allez, on y va. Hop, 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 Il m'en reste deux. On nous parle d'un blocage concernant, alors là, il vous reste deux cartes. On a un blocage, on a un 10 de carreau. Donc là, on nous parle de blocage concernant le changement, le déménagement. Mais bon, on avait eu cette belle lignée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va faire ça. On nous parle de signature d'engagement concernant votre homme de cœur, votre femme de cœur. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vous perturbe quand même. D'accord ? Peut-être l'engagement ou travailler avec votre partenaire masculin ou féminin. Alors, peut-être que c'est vous qui vous tracassez, qui vous angoissez, enfin, vous vous angoissez parce que peut-être que votre mari ou votre femme veut se mettre à son compte. Ça vous fait peur. Il veut tout lâcher ou elle veut tout lâcher. Et vous, ça va vous faire peur. Mais il n'y a pas de négatif en soi. C'est juste de l'angoisse et du stress. Ensuite, on nous parle de réussite concernant votre partenaire masculin ou féminin. Peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge. ou légèrement plus âgé ou de même âge que vous. Mais ça peut nous parler aussi dans tout ce qui est lié à l'administration. D'ordre juridique, en tous les cas, vous avez la réussite. Ça peut être un avocat. Donc là, on avait dit, peut-être que vous êtes en bise-bise avec une procédure d'un héritage, avec une sœur, une belle-sœur, je ne sais pas. Mais peut-être que ça n'a pas encore lieu ou en tous les cas, cette femme vous met dans les retards. Elle retarde les choses. Vous voyez, on a bien les deux cartes, le blocage concernant le grand changement que vous attendez depuis un certain temps. Ensuite, nous avons dans tout ce qui est rapidité avec le chien de pique dans la lignée. On a quoi ? On a tout simplement tout ce qui est papier administratif pour une maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Alors, j'ai oublié de vous le dire, le roi de cœur, c'est aussi votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. Ça peut être une donation aussi par rapport à ça. Là, on nous parle de tout ce qui est lié à l'administration, peut-être par rapport à votre maman. Ça peut être aussi vous concernant aussi l'administration. Et ça peut nous parler d'un remboursement qui peut aller très très vite. Et ça concerne tout ce qui est lié au juridique et ça va vous permettre, alors juridique ou médecin, et grâce à ces bonnes nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'administration, le remboursement par rapport à une indemnisation qui va arriver, ça va vous permettre de réaliser vos projets mais vous devez passer par la case juridique, bien évidemment. Ensuite, on nous parle de quoi ? Alors, c'est vrai que l'huile de trèfle, ça nous parle d'une jeune fille, Brune, aussi. Ensuite, on nous parle de la carte de la certitude. Certitude que c'est confirmé, vous allez déménager. Certitude aussi, confirmation que cet homme ou cette femme, il y a beaucoup de, on va dire, d'échanges aussi, de communication. Mais en tous les cas, lui ou elle pense à vous. Et donc là, tout ce qui est sentiment, les choses vont se, avec certitude, vont se faire rapidement, il y aura un nouveau départ, mais on voit que ça vous contrarie. On voit que cette nouvelle relation ou cette réconciliation, cet homme ou cette femme, puisqu'on a le 7 de cœur et on a le 7 de carreau à l'envers. Donc, il y a de la contrariété. On voit que ça vous perturbe. D'accord ? Et on termine plutôt en beauté. On a le 10 de trèfle. Il y a de la joie concernant les finances pour vous, messieurs, mais aussi, entre guillemets, pour vous, mesdames. Et on nous parle aussi de bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Bon. Allez, on va faire comme ça la petite colonne pour faire la signification. Vous voyez ? Yes. On va faire comme ça. Vous voyez bien le 8 de pique. On va faire comme ça. Le 9 de carreau, Ça, c'est OK. Vous voyez ? Et vous voyez. OK. Donc, ça, c'est bon. Alors là, pour la dernière lignée, on va le faire comme ça le haut de cœur qu'on le voit. On nous parle de quoi ? On nous parle tout simplement, là, votre homme de cœur ou votre femme de cœur est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âge au même âge que vous, mais en tous les cas, il y a des sentiments. Peut-être que lui attend un remboursement ou elle attend un remboursement ou est en train de faire des démarches administratives. Mais ça peut être aussi votre papa ou votre partenaire concernant un avocat, tout ce qui est en rapport au notaire, tout ce qui est lié à l'administration. Vous êtes en pleine démarche ou il ou elle est en pleine démarche administrative avec certitude pour recevoir et toucher une somme d'argent. Ça peut te concerner un héritage. Parfait. Ensuite, on termine avec la dernière colonne. On nous dit tout simplement avec ce 8 de pique que vous êtes angoissé concernant des retards, concernant une procédure qui vous contrarie peut-être concernant un fils, un meilleur ami ou un frère ou un beau frère ou un beau fils. Mais là, peut-être que vous êtes dans l'angoisse, le stress en tant que maman ou en tant que papa concernant un fils qui a des problèmes juridiques et vous êtes contrarié pour lui. Chose qui est normale. D'accord ? Et je reviens sur ces deux dernières cartes aussi. Alors, ça peut être aussi une procédure concernant un héritage. C'est peut-être ce valet de cœur qui vous tracasse. Et on termine, je vous l'ai dit, blocage concernant un changement. Vous êtes bloqué mais le changement arrive, ne vous inquiétez pas. Et surtout, le déménagement, on l'a vu avec ce beau roi de carreau et dans la continuité, ce neuf de cœur. Voilà, voilà ! Bon, en tous les cas, j'espère que ce tirage en chien de pie vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine ? Bah oui ! Eh oh, j'y tiens quand même ! Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Bye, bye !